Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé Bien le bonjour chers auditeurs, si je vous parle d'enfants sauvages, vous pensez certainement immédiatement à Tarzan. Au risque de vous décevoir, cet homme recueilli par les singes est un mythe, il n'a pas réellement existé. Enfin pas que l'on sache. Mais des enfants qui ont vécu comme des sauvages, il y en a vraiment eu, et même en France. Je vous propose une petite série de deux épisodes, afin de découvrir l'histoire des deux plus célèbres enfants sauvages français, découverts fin 18e et début 19e. A cette période, dans la continuité du siècle des Lumières, on a soif de comprendre le monde, on s'intéresse à ce que l'homme peut avoir de commun ou de différent avec l'animal. Voilà pourquoi les enfants trouvés en pleine nature, survivants de façon animale, ont suscité beaucoup d'intérêt. Parmi les deux cas qui ont particulièrement marqué les esprits, il y a d'abord celui d'une jeune fille amérindienne, venue en France. Elle a survécu pendant 10 ans dans la nature. Son histoire, je vous propose de l'écouter dans cet épisode, mais exceptionnellement, ce n'est pas moi qui vais vous la raconter. Votre conteuse, aujourd'hui, c'est Émilie Balla. Bonjour Émilie. Bonjour Gabrielle. Oui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Marie-Angélique Mémi Leblanc. Allez, musique. Au mois de septembre 1731, une fille de 9 ou 10 ans, pressée par la soif, entra sur la brune dans le village de Songy, situé à 4 ou 5 lieux de Châlons-en-Champagne, du côté du Midi. Elle avait les pieds nus, le corps couvert de haillons et de peau, les cheveux sous une calotte de cale basse, le visage et les mains noires comme une négresse. Elle était armée d'un bâton court et gros par le bout, en forme de massue. Ces mots, ce ne sont pas les miens. C'est ainsi que commence le livre écrit par une certaine Marie-Catherine Equé, parue en 1756, et qui recense les souvenirs de cette Marie-Angélique apparue dans ce village de Songy. Comme on peut s'en douter, lorsque les habitants l'ont aperçue pour la première fois, ils ont eu peur et ont même cru voir le diable. Le vicomte d'Épinay, seigneur des terres sur lesquelles cette fille sauvage a fait apparition, leur demande de l'attraper. Mais ce n'est pas une mince affaire. Elle assomme le chien qui court vers elle d'un coup de massue, avant de se réfugier en haut d'un arbre. On tente alors de la faire descendre, en plaçant un seau d'eau en dessous. Mais sitôt que les hommes s'approchent, elle remonte à la cime. Elle se laisse enfin amadouer par une jeune femme, accompagnée d'un enfant, qui lui dit des paroles douces et encourageantes. Bonjour, petite père. Elle lui présente des poissons et des racines alléchantes. La jeune fille sauvage finit par descendre. Elle est attrapée. Et bien qu'elle se débattre vigoureusement, on l'emmène au château. Cette fille est marquée par une longue vie sauvage. Sa peau est noirâtre, ses ongles longs comme des griffes. Sa chevelue rire sute, ses yeux en mouvement continuel, et elle boit l'eau à quatre pattes. En passant dans les cuisines du château, elle se jette même sur une volaille qu'elle dévore crue en quelques instants. Par précaution, le vicomte d'Épinay préfère la faire loger chez son berger. Charge à lui, moyenne en finances, de la nourrir, de la laver, de la mettre en confiance pour tenter de la faire parler. Selon l'auteur du livre qui raconte l'histoire de Marie Angélique, ceux qui l'examinent à ce moment-là ont jugé qu'elle pouvait avoir environ neuf ans. La fille refuse qu'on la touche. Elle cherche à s'échapper à la moindre occasion. Elle est alors enfermée et domestiquée, si l'on peut dire, à grands forts de méthodes diverses et plus ou moins violentes. Le 30 octobre 1731, celle que l'on appelle la Sauvage de Songy, est transférée à l'Hospice Sainte-Mort de Châlons-en-Champagne, dans la section des femmes et non celle des enfants. Parce qu'en réalité, la Sauvageonne ne serait pas une petite fille de neuf ans, mais une jeune femme de dix-neuf ans. C'est pas tout à fait pareil. La mémoire lui revient peu à peu, et ses paroles deviennent intelligibles. Elle déclare s'appeler Marie Angélique des Olives. Et elle raconte les souvenirs qui lui restent de sa vie d'avant les bois. Elle aurait passé les mers, en compagnie d'une dame de qualité, depuis un pays très froid, vers un pays chaud, où elle a dû rester enfermée sur un bateau. Dur, dur, dur. Durant cette période, la jeune fille est transférée dans six couvents différents au cœur de la Champagne. Elle n'a bientôt plus rien d'une Sauvageonne, si ce n'est sa préférence pour les viandes crues et son attrait pour la nature et les grands espaces. Elle apprend à parler correctement, à lire, à écrire, mais aussi à coudre et à broder. La religion devient très importante pour elle. Le 16 juin 1732, elle est même baptisée sous le nom de Marie Angélique Mémi le Blanc, un patronyme volontairement relié à une notion de pureté, comme pour renier son passé de sauvage païenne. Son histoire atypique attise la curiosité et lui attire différents protecteurs. D'abord, l'ancienne reine de Pologne, Catherine Opalinska, qui la prend en amitié. Avec le concours de l'archidiacre Casotte, ils ont l'idée de falsifier son acte de baptême en la réjeunissant de neuf ans, laissant ainsi croire qu'elle n'a été sauvage que peu de temps. Un autre protecteur de Marie Angélique, le duc Louis d'Orléans, cousin du roi, lui verse une pension entre les années 1744 et 1751. À son initiative, elle quitte d'ailleurs la Champagne, pour intégrer le couvent des Nouvelles Catholiques, à Paris, dès le mois d'avril 1750. Désormais civilisée et n'ayant plus apporté son lourd passé de sauvage, Marie Angélique a le désir de devenir religieuse. Malheureusement, suite à un grave accident, elle est hospitalisée le 14 juin 1751, au couvent des hospitalières de Notre-Dame de la Miséricorde. Les soins sont pris en charge par son protecteur, le duc Louis d'Orléans. Mais lorsqu'il meurt quelques mois plus tard, Marie Angélique est laissée entre la vie et la mort. Elle se rétablit lentement et se retrouve finalement à la rue, en novembre 1752. Apprenant son état de misère, la reine de France Marie Lechinska, qui n'est autre que la fille de son ancienne protectrice, Catherine Opalinska, est prise de compassion pour elle. En septembre 1753, elle octroie à Marie Angélique une pension annuelle de 240 livres. Et plus tard, elle s'assurera dans son testament que celle-ci lui soit toujours versée après sa mort. Tout va alors mieux pour Marie Angélique, qui bénéficie d'une autre source de revenus, grâce à la vente de l'ouvrage, qui rassemble tous ses souvenirs. Intitulée « Histoire d'une jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l'âge de dix ans », il parut en 1755. L'écriture de ce livre est une initiative de Marie-Catherine Aiké, une dame de charité rencontrée lorsqu'elle était au couvent des hospitalières. Grâce à cela, Marie Angélique est à l'abri du besoin et mène une vie confortable jusqu'à sa mort en 1775. Mais l'on s'est même demandé si sa fortune n'avait pas été la cause de son décès, survenue subitement. L'hypothèse d'un empoisonnement a même été soulevée, dès lors qu'elle avait prêté de l'argent à un homme qui peinait à lui rembourser. Mais à l'époque, l'enquête judiciaire avait conclu à une mort naturelle. De son vivant, Marie-Angélique a fasciné tous ceux qui ont découvert son parcours incroyable. Certains ont voulu en savoir davantage et ont essayé de faire des recherches sur ses origines. Dans son livre, Marie-Catherine Aiké fait quelques hypothèses. Avec l'aide de l'explorateur et scientifique Charles-Marie de la Condamine, elle suppose que Marie-Angélique était une esquimaude, vendue comme esclave à une noble canadienne, partie avec elle sur un navire qui a fait escale dans les Antilles avant d'arriver en France. En 1765, le philosophe et linguiste James Burnett interroge Marie-Angélique sur les mots de son enfance. Il peut alors identifier sa langue et comprend qu'elle n'est pas une esquimaude, mais une algonquienne, issue des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Ah d'accord. Le mystère de Marie-Angélique n'a été élucidé que récemment. C'est le spécialiste de la question des enfants sauvages en Europe, Serge Harole, qui a fait un énorme travail de recherche dans les archives pour rétablir la vérité. Il a compris que toutes les recherches consacrées à Marie-Angélique durant près de trois siècles ont été induites en erreur par la modification de son âge. Serge Harole, au micro de Franck Ferrand dans l'émission Au cœur de l'Histoire, explique. Pourquoi n'a-t-on jamais pu élucider l'origine de cet enfant ? C'est qu'on pensait qu'elle avait dix ans. Les textes littéraires nous parlent d'une enfant de dix ans et quand on prend les archives, qui sont très nombreuses, on s'aperçoit qu'elle a dix-neuf ans. Et voilà, ça change plus. À partir de là, quand on recherche sa venue en France dans les registres antérieurs d'une décennie, tout s'éclaire-ci. Elle est l'unique cas d'enfants sauvages pour lesquels nous ayons des archives antérieures à son évasion. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut dater son évasion et l'âge de son évasion. On n'a pas d'autres cas d'enfants dans le monde sur quatre continents dont on possède des archives antérieures à la vie dans les bois. La survie de dix ans dans les forêts de Marie-Angélique est authentifiée par un vaste corpus d'archives et c'est sans équivalent. Voilà donc la partie manquante de l'histoire. Marie-Angélique appartenait à la tribu autochtone des Mesquaquis, présente à l'époque sur le territoire de la Haute-Louisiane, sous administration française. La population de cette tribu a été décimée lors des batailles contre des nations plus puissantes, notamment les Sioux et les Français. De nombreuses petites Mesquaquis, âgées de cinq à sept ans, ont alors été données ou vendues aux Français du Canada pour servir de futur domestique. Tel a été le sort de Marie-Angélique, qui est entrée en 1718 au service de Madame de Courtemanche, une aristocrate française résidant au Canada. Lorsque le fort du Labrador a été incendié, elles ont pris un bateau pour retourner en France. Malheureusement, ce bateau a débarqué en 1720 à Marseille, alors qu'une épidémie de peste faisait rage. Madame de Courtemanche, ainsi que ses filles et ses domestiques, ont été contraintes de rester en quarantaine sur le navire pendant des semaines. Pour subvenir à leurs besoins, elle s'est endettée. Et ne trouvant aucun moyen de quitter la zone de peste, elle a fini par confier Marie-Angélique au sieur-olive, propriétaire d'une partie de la cargaison du navire. Entrée au service de cet homme, Marie-Angélique est maltraitée. Aux côtés d'une jeune esclave noire, elle finit par s'enfuir et disparaît dans la nature, dans la Provence dépeuplée, dévastée par la peste. On dit que Marie-Angélique a survécu dix ans en forêt, entre novembre 1721 et septembre 1731. Mais il faut préciser qu'elle n'était pas seule. Les deux filles se sont entraînées, même si elles n'avaient pas de langage articulé commun, et qu'elles ne communiquaient que par des gestes, des cris ou des sifflements. La compagne sauvage de Marie-Angélique serait morte quelques jours avant sa capture à Songy. À ce jour, la fille sauvage de Songy reste l'unique cas d'enfant sauvage qui, découverte dans un grand état de régression comportementale, a présenté ensuite une complète résurrection intellectuelle et sociale. Un immense merci, Émilie, de nous avoir si bien raconté cette histoire incroyable. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Bonne nouvelle, une suite est prévue, un autre épisode sur un autre enfant sauvage, celui que l'on appelle Victor de Laveyron. Il sera également présenté par Émilie et il doit sortir dans deux semaines. En tout cas, si celui-ci vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire en laissant un bon commentaire, à le partager aussi et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. À très bientôt dans Mystères et Légendes. Sous-titrage Société Radio-Canada